C'est reparti pour une nouvelle vidéo DIY dans laquelle nous parlerons de la poudre de baobab pour hydrater les cheveux et définir les boucles. Véritable trésor d'Afrique, le fruit du baobab est apprécié en cuisine pour son goût acidulé ainsi que pour ses qualités nutritionnelles, mais pas qu'en cuisine. Saviez-vous que côté beauté c'est un actif pour les cheveux et qu'il fait des merveilles dans les préparations de masques hydratants et apaisants? Voyons cela, mais avant, je vous invite à découvrir c'est quoi le baobab. Le baobab est présent dans 31 pays d'Afrique dans les régions les plus sèches du sud jusqu'aux forêts à Madagascar. Il constitue l'emblème du Sénégal dans de nombreuses ethnies. La poudre de baobab contient 10 fois plus de vitamines C que l'orange, plus de potassium qu'une banane, plus de calcium que le lait et plus de magnésium que les épinards. Avant de vous parler de la poudre de baobab pour hydrater les cheveux, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. On commence tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin des éléments suivants d'une spatule en bois, de l'huile de ricin que vous pouvez retrouver chez EtoNature, de la poudre de baobab toujours chez EtoNature et d'un bol. Pour cette recette, nous vous suggérons de prendre 4 cuillères à soupe de la poudre de baobab et selon la quantité de votre cheveux, prenez plus voire moins. Ensuite, ajoutez de l'eau tiède ou chaude, dans le but de pouvoir bien diffuser les éléments de notre poudre de baobab. Et à l'aide de la spatule, vous viendrez mélanger les éléments. Alors, pourquoi la spatule en bois ? Simplement pour éviter d'éventuelles altérations des propriétés de la poudre de baobab avec les métaux. Alors, si vous voyez que votre mélange n'est pas assez lourd, vous pouvez ajouter de l'eau et continuer à rouler pour avoir le résultat que vous souhaitez. Sachant que j'ai des cheveux crépus et avec des boucles, j'opte pour l'huile de ricin de chez EtoNature simplement parce qu'elle est réputée pour assouplir les cheveux épais et crépus en agissant directement sur la kératine. Alors, pour certaines personnes, ils préféraient simplement utiliser l'huile de karité, ça dépend de vous. Alors, vous allez venir dans une cuillère à soupe mettre l'huile de ricin et ensuite la mélanger avec votre mélange de baobab. Votre mélange est prêt. Maintenant, je vais vous montrer comment l'appliquer sur les cheveux. Avant d'appliquer le masque sur mes cheveux, je vais commencer par les démêler à l'aide d'un peigne. Pour appliquer ce masque, je vais commencer par séparer mes cheveux en deux, ensuite faire une section de chaque côté, trois, et ce qui permettra en fait de répartir le masque sur les cheveux. Donc, je vous montre tout ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'applique abondamment la mixture que j'ai eue à préparer tout à l'heure sur mes racines comme sur mes pointes. Voilà. J'ai enfin terminé l'ensemble du masque sur l'ensemble de ma tête, sur toute ma tête, comme vous pouvez le voir. Alors, juste après, moi, personnellement, je vais juste rincer les cheveux avec un après-shampooing pour enlever tout ça. On se retrouve tout à l'heure. Alors, voici mes cheveux juste après avoir effectué mon après-shampooing. Je vous montre un peu tout cela. Voilà. L'eau continue toujours à couler, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, mes cheveux sont bien hydratés et brillants, surtout très doux et très souples. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la refaire chez vous. Et aussi, mettez-nous en commentaire quels sont les différentes vidéos, les types de vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Vous pouvez nous suivre, non seulement sur YouTube, mais aussi sur Instagram, Facebook. Je... Si te plaît, laisse-moi faire la fin. Si te plaît, laisse-moi faire la fin. Retrouvez-nous mercredi prochain pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Etou Nature. Alors, c'était bien, non ? C'était bien. Non, mais attends ! Attends ! À mercredi. À plus. Je vous souhaite faire la fin. Sous-titrage ST' 501